Donc il va de soi que le sel est contraire au problème de constipation, c'est à dire que si vous avez des problèmes de constipation, le sel est une des premières choses à supprimer là aussi, en plus d'être un poison inorganique, c'est un gros agent déshydrateur du système. Alors déshydrateur pourquoi ? C'est quelque chose qui est intéressant. Pourquoi est-ce que quand on mange du sel par exemple, on a soif ? On a soif simplement parce que le corps cherche à diluer les poisons. Donc maintenant vous pouvez vous dire, je l'avais déjà dit dans une vidéo, quand vous êtes assoiffé, vous pouvez vous dire je suis empoisonné. Voilà, quand vous avez une soif anormale en cours de journée, une soif forte en cours de journée, soif égale empoisonnement. Le corps a besoin de diluer les poisons, pour que la concentration de ces poisons dans l'organisme diminue. Donc soif égale empoisonnement. Et déshydratation égale problème de défécation. Donc supprimer le sel, c'est la première des choses à faire. Supprimer le sel, remplacer par des jus, là on va avoir de l'hydratation profonde et intense. Mais avant tout, boire de l'eau. Boire de l'eau en début de journée, une eau la plus physiologique aussi possible, une eau vivante, une eau filtrée et vivante, dynamisée. Vous savez à quel point c'est important. Et avec tous ces petits remèdes, on va dire, toutes ces petites lignes de conduite, et bien on va petit à petit avoir des intestins qui vont se nettoyer. On va avoir de la matière qui était stockée dans les parois, dans les vilosités intestinales. Et bien on va voir cette matière sortir, sortir progressivement de nos intestins. Et là ça devient magnifique, ça devient magnifique.